Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un petit book haul estival. Dans cette vidéo je vais vous présenter d'une part les quelques livres que j'ai acheté très récemment à Gibert à Saint-Michel et ensuite je vous montrerai également les livres qu'on m'a prêté cet été. Donc pour commencer avec les livres que j'ai acheté, j'étais à l'origine partie à Gibert pour acheter un livre en particulier que je n'arrivais pas à trouver en ligne et il s'agit du deuxième tome de la série Scarlet et Blanc. Donc la série que j'ai présentée dans ma vidéo précédente car je viens de lire le tome 1 que j'ai beaucoup aimé et j'avais envie de continuer directement sur le tome 2 donc je suis allée le chercher sur Paris et à l'occasion du coup j'ai découvert un rayon que je ne connaissais pas du tout dans ce Gibert Joseph. Il faut savoir que c'est un rayon où vous avez donc des livres jeunesse en anglais et il se situe au quatrième étage du Gibert Joseph avec tout ce qui est livres scolaires, parascolaires, langues donc un rayon où je n'allais jamais et du coup ce livre m'a permis de découvrir ce rayon et j'étais super contente. Pour le présenter très rapidement Scarlet et Blanc c'est une série que j'ai qualifiée de littérature adolescente qui suit deux personnages dont Scarlet, une hors-la-loi et Albert Blanc donc un jeune homme sur qui elle tombe un peu par hasard et ils vont se lancer dans des aventures, elle va l'accompagner notamment vers une île en particulier à savoir qu'ils évoluent donc dans un monde post-apocalyptique. Donc j'ai déjà commencé à le lire, j'en suis presque à la moitié et en tout cas pour l'instant c'est toujours aussi bien donc je suis assez contente. Et donc dans ce rayon jeunesse en anglais j'étais très contente de trouver un livre d'occasion et il s'agit du tome 2 de la série The Farm Twins qui est en fait une série spin-off d'une autre série jeunesse, Artemis Fowl. Alors c'est une série que j'avais commencé à lire à l'époque, j'étais adolescente donc je prenais les livres à la bibliothèque à l'époque et c'était une série vraiment que j'aimais beaucoup parce que je la trouvais originale dans le sens où ça mêle magie et technologie très avancée. C'était un mélange que je ne connaissais pas du tout et vraiment j'avais beaucoup apprécié cette université et aussi je trouve que c'est un auteur qui a beaucoup d'humour et c'est toujours très drôle de lire ses livres. Donc ce spin-off en fait suit les petits frères de Artemis Fowl, donc le héros de la première série. J'ai lu le premier tome il y a maintenant 3 ans, je vous avoue que je n'ai pas beaucoup de souvenirs mais quand je suis revenue de Saint-Michel j'ai lu on va dire la petite intro du livre et cet auteur est incroyable parce qu'il a fait un petit résumé des aventures précédentes donc j'étais très contente et rien que ce petit résumé m'a bien fait rire dans le train et je suis trop contente de retrouver cet auteur donc j'ai hâte de lire ce deuxième tome. Je pense qu'il ne va pas tarder après ma lecture du deuxième tome de Scarlett et Brown. Ensuite j'ai acheté The Dragon Keeper de Robin Hobb. Il s'agit du premier tome d'une tétralogie si je ne dis pas de bêtises. Donc en français cette série s'appelle Les Cités des Anciens. Je ne peux pas trop parler de la série parce que ça spoil en fait un peu on va dire tout l'univers de Robin Hobb mais en tout cas comme le nom l'indique il y a des dragons dedans donc je suis assez confiante sur le fait que je vais aimer ce livre même si j'ai vu pas mal de personnes en fait dire que cette série était la moins bonne en fait de Robin Hobb. En vrai ça me rend encore plus curieuse et j'ai hâte de voir si au final j'accroche ou pas. Je ne suis pas sûre que je vais le lire très bientôt mais c'est vraiment la dernière série qui me reste de Robin Hobb que je n'ai pas encore lu dans son univers donc j'espère au moins le lire cette année. Et donc le dernier livre que j'ai pris à Giver il s'agit de celui-ci qui est As Long As The Lemon Trees Grow. C'est un livre que j'ai vu énormément passer sur Bookstagram que j'ai vu aussi énormément passer sur Goodreads avec toujours de très très bons avis. Je vous avoue que je ne sais pas exactement de quoi ça parle je sais juste que ça se passe en série en fait ça a un contexte assez réaliste mais avec une pointe de fantaisie. Je ne sais pas exactement quelle est la part de fantaisie dedans. Je sais juste que c'est apparemment une lecture très difficile mais évidemment avec le contexte de la série je sais que ça va être assez intense et assez lourd comme lecture. A priori je vais le lire avec l'oral peut-être ce mois-ci. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que vraiment j'en ai entendu que des éloges donc j'en attends beaucoup. Et je sais que quand j'en attends beaucoup d'un livre j'ai tendance à être décide donc j'ai un petit peu peur. Et enfin j'ai un dernier livre acheté cet été mais pas à Gibert. J'ai fait un petit crochet à Nantes pour voir de la famille et j'ai profité de ce petit week-end pour aller enfin voir la magnifique librairie La Talente. Je suis ressortie avec un tote bag aussi. Et donc j'ai pris ce petit livre. Donc il s'agit du Clairvoyage de Anne Fakouli. Alors j'ai été assez contente de le trouver parce que c'est une autrice française. Donc déjà j'étais trop contente de trouver quelque chose en fantaisie écrit par une femme en français. C'est plutôt du jeunesse. Je vous avoue que je connaissais pas du tout cette autrice. J'en ai discuté rapidement avec le vendeur qui était très sympa. Et il était tout content que je prenne ce livre. Il m'a dit que c'est vraiment une autrice qui mérite d'être découverte. Qui est malheureusement décédée il y a pas si longtemps que ça. Ça a l'air d'être une histoire assez basique dans le sens où c'est une jeune fille qui perd ses parents dans un accident terrible. Et elle se retrouve à vivre avec son oncle qu'elle ne connaît pas. Et elle se retrouve apparemment au milieu d'une bataille entre le monde des faits et le monde des humains. J'avais commencé à le lire quand j'étais encore à Nantes. J'ai lu quelques pages. En tout cas la plume de l'autrice me plaisait plutôt bien. Ma seule petite déception c'est qu'un moment je suis allée à la fin du livre. Et en fait j'ai découvert que c'était le tome 1 d'une duologie. Et donc j'étais vraiment vraiment très déçue de ne pas le savoir. Parce que sinon j'aurais pris le tome 2 en même temps. Et ça m'a un petit peu cassée dans ma lecture. Donc en fait je l'ai reposé et je pense que je le lirai un petit peu plus tard. Maintenant je vais passer donc aux livres qu'on m'a prêté cet été. Et donc c'est pendant ce week-end à Nantes que ma tata m'a prêté quelques livres. Qui pour le coup me font pas mal sortir de ce que je lis d'habitude. Donc j'ai hâte de les lire. Donc le premier et je suis désolée si j'écorche le nom de l'auteur. Je sais absolument pas comment on le prononce. Il s'agit de Vers la beauté de David Poantinos. Bref. C'est un auteur hyper connu que je vois passer très régulièrement. Que je vois énormément en librairie mis en avant. C'est un auteur qui du coup j'avais envie de découvrir. Il se trouve que ma tata avait celui-ci qu'elle m'a recommandé. Donc très rapidement c'est un prof au Beaux-Arts de Lyon qui du jour au lendemain en fait quitte son job. Et il va travailler en tant que gardien de salle au musée d'Orsay. Je sais absolument pas de quoi ça va parler. Mais je sais pas du tout si ça va me plaire. Pour être tout à fait honnête en fait j'ai comme une petite appréhension. Quand je vois je sais pas professeur des Beaux-Arts etc. Musée d'Orsay. J'ai peur que ce soit un petit peu élitiste entre guillemets. Je veux dire par rapport au ton du bouquin. Par rapport au personnage qu'on suit. Donc je suis quand même un petit peu curieuse de voir si ça va me plaire. Ensuite une autrice française que je vais enfin découvrir. Et un livre que je vois passer depuis mille ans. Et que ma maman a lu il y a longtemps. Et elle m'a dit mais il faut que tu le lises il est très très bien. Il s'agit de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Quand je suis arrivée sur Bookstaram ce livre était vraiment partout. 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 Il a l'air très bien. Je crois qu'il est un petit peu triste. Vous suivez Violette Toussaint qui est une gare de cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Et donc si je comprends bien en fait vous allez voir ce personnage interagir avec les gens qui viennent au cimetière etc. Donc j'imagine qu'il va y avoir pas mal d'histoires de personnes. Donc pas mal de sentiments etc. Honnêtement j'ai pas trop de doute sur le fait que ça va me plaire comme l'étrure. Mais il est un petit peu long. Il fait plus de 600 pages. Donc je ne sais pas si j'aurai vraiment la patience. Mais on verra. En tout cas ça c'est peut-être vraiment le livre que j'ai hâte de lire dans les prêts que j'ai eu cet été. Et enfin le dernier livre qu'elle m'a prêté il s'agit de Jamais sans ma fille de Betty Mahmoudi. C'est un livre que je ne connaissais pas du tout. En fait vous suivez une femme qui s'envole pour Téhéran avec son mari d'origine iranienne et sa fille. Et en fait elle se retrouve coincée en Iran. Et on suit son combat pour rentrer aux Etats-Unis avec sa fille. Donc vu le résumé je sais que ça va être une lecture extrêmement difficile. J'ai encore une fois pas trop de doute sur le fait que ça va me plaire. En tout cas je sais que les thèmes vont vraiment m'intéresser. Après voilà j'ai un petit peu peur sur le fait que ce soit vraiment très difficile comme lecture. Et je pense que j'en ressortirai pas indemne. Mais bon c'est que j'aime souffrir dans mes lectures donc ça va. Et pour finir cette vidéo rapidement une BD que m'a prêté mon petit frère. Il s'agit du premier tome de The Night House on the Lake. Alors là c'est quelque chose que j'ai quand même vu pas mal passer sur Bookstagram. Parce que je suis quand même pas mal de personnes qui aiment le genre horrifique. J'ai vu des assez bonnes critiques. Donc je suis assez confiante. Mon petit frère à l'île premier tome a bien aimé donc je pense que ça me plaira aussi. Sur l'intrigue tout ce que je sais c'est que c'est un groupe de personnes qui se retrouvent dans une maison suite à l'invitation de... Je crois qu'il s'appelle Walter. Donc une personne qu'ils ont en commun. Et voilà ils se retrouvent dans cette maison. Point. Que tout ce que je sais. Je l'ai piqué à mon frère il y a quand même quelques semaines je crois. Mais je l'ai toujours pas lu parce que au final la BD, le roman graphique, le manga c'est un format en fait avec lequel j'ai beaucoup de mal maintenant. Pendant très longtemps j'ai lu énormément de manga. Dans ma journée j'ai aussi lu beaucoup de BD parce que mon papa est collectionneur de BD. Mais je sais pas pourquoi il y a quelque chose dans le format qui me demande beaucoup de... Je sais pas d'investissement, de concentration. Donc j'en lis très rarement. Et il se trouve que dans cette BD il y a pas mal de textes. Et du coup j'ai un petit peu la flemme mais je sais que je finirai par le lire. Parce qu'il a l'air vraiment cool en termes d'horreur. Donc il va être lu un jour c'est sûr. Quand je ne sais pas mais il va être lu. Donc voilà pour ce book haul estival entre achat et prêt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres et si vous le recommandez ou pas. Pour ma part je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Bye bye !